Salut les louloutes, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo de Locan Classics dans laquelle on va parler du nouvel assistant de Brave qui s'appelle Léo. Brave c'est un navigateur internet, on en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant dans mon choix, mon cruel dilemme de quel navigateur internet utiliser. Brave dévoile ce début de semaine son IA qui s'appelle Léo, son assistant personnel qui se logera dans la barre latérale de Brave et qui pourra de manière contextuelle réagir à ce qu'il y a sur la page internet que vous êtes en train de visiter, vous proposer différentes actions comme de résumer, comme d'aller chercher des informations supplémentaires par rapport à ce qui est affiché sur la page, je vous montre tout ça dans un instant, faire des résumés de vidéos également. C'est pour l'instant exclusivement accessible sur Brave Nightly qui est la version de développement de Brave. Chez Brave Nightly donc vous avez Léo qui pour l'instant part un peu en saucisse. Très clairement c'est pas vraiment au point, vous pouvez pas réellement vous appuyer dessus comme les premières versions de chat GPT qui permettaient déjà de tester des petits trucs et ça marchait globalement bien. Là Brave Léo, enfin Léo, il s'appelle Léo donc on va l'appeler Léo. Léo vous allez lui parler et réellement des fois il va y avoir des blancs en fait, c'est à dire que vous parlez en français, il va vous répondre en anglais et vous lui demandez est-ce que tu peux parler en français ? Yes of course I can speak in French et non ça ne marche pas du tout évidemment. Mais en remettant la caméra d'aplomb c'est quand même quelque chose qui est très prometteur, tellement prometteur que ça m'a fait partir de Firefox, je vous avais dit j'étais resté sur Firefox pour l'historique et l'indexation de l'historique et le correcteur orthographique qui est absolument fabuleux dessus, ça m'a fait venir sur Brave parce que je trouve ça très prometteur et encore une fois Brave avance et propose toujours de nouvelles fonctionnalités alors ça existe oui déjà chez Edge, ça existe sur d'autres navigateurs, c'est pas le sujet de si ça existe ailleurs, c'est le fait que ça arrive dans Brave qui était numéro 2 dans ma liste des navigateurs et le fait que ça soit directement intégré et foncièrement basé sur de la vie privée et de la sécurité, Brave fait son business model en s'orientant réellement sur la vie privée et la sécurité des utilisateurs qu'il y a en face avec Brave Shields qui va bloquer par exemple l'immense majorité des trackers et des publicités là c'est très très cool puisqu'on va sur l'étape d'après avec de l'IA qui va être respectueuse de votre vie privée je suppose. Donc on fait une vidéo très rapide, j'ai su déjà, j'ai coupé le ventilateur juste le temps de tourner ça parce qu'il fait très très chaud Léo s'appuie sur l'IAMA 2 qui est le modèle de langage développé par Meta et qui est focus sur le respect de la vie privée en même temps il la bafoue tellement avec Facebook et toutes les applications qu'il y a qui font partie de Meta qu'ils sont quand même un petit peu d'essayer de redorer leur image avec des modèles comme ça. Par dessus ça, Brave est venu tweaker un petit peu le modèle de telle sorte qu'on arrive à quelque chose qui satisfait les core values de Brave en l'occurrence la vie privée, votre respect, l'anonymisation des données, etc. Donc quand vous tapez quelque chose dans Léo, quand Léo accède à quelque chose qu'il y a sur votre ordinateur il a accès à la query, donc à l'URL que vous avez tapé, à ce qu'il y a d'affiché pour pouvoir vous proposer des résumés si vous validez uniquement un prompt tout ça, ça se fait en device et ensuite vous allez avoir l'historique qui va être envoyé effectivement sur les serveurs de Brave. Tout ça passe par un reverse proxy de telle sorte qu'il y ait une anonymisation des informations que vous envoyez sur les serveurs de Brave qui vont ensuite computer les informations. Ce reverse proxy c'est bien, je pense qu'on pouvait faire mieux mais ce qui est très bien en revanche c'est que les données qui vont être traitées sur les serveurs de Brave, une fois que Brave a généré la réponse qu'il vous envoie et vous affiche sur votre navigateur internet, eh bien tout ce qui a servi à générer cette réponse est effacé ainsi que la réponse ainsi que tout ce qui concerne cet échange. Donc il n'est techniquement pas possible de revenir et d'accéder à un historique de conversation ou tout simplement d'y accéder en fait. Puisque très simplement il n'existe plus c'est envoyé pour faire la recherche et pouf ça disparaît. Un petit peu comme quand je discute alors sauf quand c'est enregistré comme maintenant mais un petit peu comme quand vous discutez avec quelqu'un eh bien vous parlez et puis une fois que vous avez fermé la bouche ce que vous venez de dire c'est évaporer ça n'existe plus. Donc on va faire un truc simple, moi je vais mettre ma tronche en bas à gauche de cet écran et voilà à quoi ressemble Brave Nightly, vous le voyez c'est écrit en haut ici voilà ce qui se passe quand je vais sur la page de locan.jp. Je rafraîchis et il y a des Suggested Follow-up qui vont arriver sur la droite ici donc il est accessible par le biais de la sidebar qui se trouve là je peux choisir de la masquer ou de l'afficher et d'avoir les hauts ici je peux lui demander de faire un résumé de cette page et là automatiquement il va savoir qu'il y a, qu'on parle du SuperDoc de Sony qu'on parle du Thunderbolt Dock SM2, qu'on parle également du Canyon Grizzle CFSLX qui se situe ici, on en parle deux fois même normalement également ici et donc là si je clique dessus, il va être capable donc il se présente beaucoup, très souvent, il se présente réellement à chaque fois et il va afficher certaines petites choses based on the auto's experience etc. on va tenter de lui dire, est-ce que tu parles français ? donc là il s'est mis en français, c'est très très bien on va lui demander de résumer en français et c'est pas mal, et là ça marche en fait réellement ça marche plutôt pas mal j'ai pas lu le promptaire en même temps qu'il s'affiche évidemment mais vous ferez pause vous sur la vidéo ça c'est plutôt cool, on peut lui demander par exemple est-ce que ça marche ça ? The French Speaking AI et ça c'est fabuleux en fait donc est-ce qu'on peut revenir chercher le quelle heure est-il ? non, on va aller sur par exemple EcoFlow PowerStream et là est-ce qu'on va voir des trucs qui vont être promptés ? on n'a rien du tout qui est prompté donc parce que je sais un petit peu comment ça marche je mets ça en copier-coller je suis Léo, coucou Léo le Brave Browser est un navigateur web qui a réellement l'accent sur la vie privée la sécurité en ligne, il utilise des techniques de cryptographie pas du tout, pas du tout en fait c'est absolument pas ce que je t'ai demandé et là qu'est-ce qui se passe ? ça marche bien donc il faut des prompts pour l'instant on n'a pas à chaque fois l'interfaçage entre ce que voit Léo qui est la page en fait donc réellement le but c'est qu'il voit ce qu'il y a sur la page et qu'il puisse s'interfacer avec ça et la manière dont il va computer en fait réagir à votre prompt et tout simplement les prompts pour l'instant doivent être réellement très précis parce que c'est le tout début de Léo mais si on fait un prompt précis on a un truc qui n'est pas trop dégueulasse comme ça moi ça, ça peut me faire gagner un temps de malade parce que j'ai deux trucs dans mon Brave comme je vous l'ai dit j'ai les onglets verticaux que j'aime beaucoup et je vais avoir ensuite évidemment ce fameux petit Léo sur le côté donc mes fenêtres vont ressembler à ça à chaque fois que je travaille et ça c'est beaucoup trop sexe en fait par exemple ça c'est très très cool trop cool ça ça marche plutôt bien en fait réellement ça ça marche plutôt 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 bien et voilà à peu près à quoi ça ressemble alors normalement c'est censé fonctionner pour des vidéos alors c'est pour ça que je l'ai ouvert ici par exemple cette vidéo et vous voyez on a un prompt qui arrive automatiquement je vais faire un refresh histoire de vous montrer qu'il n'y a pas de trucage c'est un Summarize 10 vidéo et le Summarize 10 vidéo moi il m'a même fait planter plusieurs fois Brave Nightly juste ça ne veut pas il ne se passe rien en fait ça me pète à la gueule et ça ne fonctionne je pense que s'il y a les sous-titres d'activer ou que si les sous-titres sont dans la vidéo moi je n'inclus pas de sous-titres dans mes vidéos donc ça ne marche pas si je reviens ici chercher ceci que je clique sur Summarize 10 vidéo boum idem il ne se passe rien ou alors il veut peut-être des vidéos en anglais c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça peut-être qu'il veut tout simplement des vidéos en anglais donc on va cliquer sur Missed Beast évidemment le classique et là est-ce que j'ai un Summarize 10 vidéo qui pop non je vais faire un refresh j'en ai un clac bon voilà il ne se passe toujours rien donc ce que je vais faire c'est que je vais baisser le son au minimum on va faire ceci non pas de Summarize 10 vidéo et et voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a pour l'instant sur Léo ça marche ça peut marcher bien ça peut totalement foirer je n'ai pas réussi à vous mettre en place de trucs qui foirent vraiment mais il y en a quelques-uns réellement je vous encourage à le tester avec Brave Nightly n'utilisez pas Brave Nightly comme votre navigateur principal si vous voulez utiliser Brave utilisez Brave mais téléchargez en plus Brave Nightly comme je le fais moi pour faire vos tests avec Léo mais pas comme navigateur principal c'est réellement très instable ça peut cracher très régulièrement et c'est surtout mis à jour toutes les nuits donc ne vous basez pas du tout là-dessus cette vidéo est sur la chaîne secondaire parce que j'avais envie de faire un truc à l'arrache comme je l'ai fait là enfin ça reste globalement propre mais je n'avais pas envie de me prendre la tête etc et on est dans une bonne tendance sur la chaîne principale avec des vidéos qui marchent bien à chaque fois et je n'avais pas envie de faire un Brave Léo qui est très clairement niche ça intéresse peu de personnes mais si ça vous intéresse vous êtes là je pense qu'on va rester sur cette thématique là sur la chaîne secondaire à parler de tout et de rien des fois il y aura de la tech comme maintenant avec des conclusions trop longues comme maintenant parce que justement c'est ce qui fait qu'on est sur une chaîne classique détendue du bulbe où on peut parler de tout mais ça inclut des trucs qui vont recouper avec d'autres chaînes parfois ça par exemple ça a totalement sa place sur la chaîne principale où on parle de tech mais je n'ai pas envie de casser la chaîne qui est bien en ce moment où on a plusieurs vidéos à 20 000 vues et c'est top pépite voilà tout ce qu'il y avait à dire je vous encourage vraiment enfin je vous sollicite vraiment pour partager cette chaîne et dire à vos potes si tu suis la chaîne principale tu suis aussi la chaîne secondaire c'est vraiment bien ainsi que la chaîne Explore ainsi que Tesla Therapy mais vraiment la chaîne Explore les trois là c'est mes trois petits bébés j'y tiens vraiment beaucoup donc si vous pouvez enfin voilà ça serait très très cool je vous fais des oubis je vous souhaite une excellente fin de journée restez au frais vraiment parce que parce qu'il s'applique et à très vite tchao